Bienvenue au Rencontre archéologique d'Anne Narbonnaise et à Hélène Virenque. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir ici. Vous êtes égyptologue chargée de collection à la Bibliothèque nationale de France. Vous avez été co-commissaire de la grande exposition qui s'est terminée en juillet. Donc il y a 200 entourant Champollion déchiffré les hiéroglyphes. Cette exposition, ce devait être un chantier colossal parce qu'il y avait sûrement... Quel type de documents avez-vous montré ? Quels ont été vos grands choix ? Alors avec mes collègues, on était donc trois commissaires pour cette exposition. On est parti des 88 volumes de manuscrits Champollion et ce sont à proprement parler des archives scientifiques. C'est des notes, des relevés, des dessins... Qui sont déposés à la BNF ? Qui sont déposés à la BNF par l'entremise de son frère un an après la mort de Champollion donc depuis 1833. Et on a ces centaines de feuillets. Certains étaient publiés, certains sont inédits et on a profité de l'exposition pour les ressortir, les remettre en valeur et l'idée c'était de les faire redécouvrir à la communauté scientifique, aux égyptologues et aussi aux personnes qui travaillaient sur le déchiffrement des écritures en général. Donc vous avez dû compulser pendant des mois. Une préparation dans la durée, c'est combien de temps ? Alors c'était quasiment deux ans de travail et on a passé plus précisément trois mois au département des manuscrits de la BNF à éplucher les volumes le plus possible en essayant d'identifier... Là on voyait un dessin, une statuette et on se dit dans quel musée c'est conservé. Là c'est le musée du Louvre, ici c'est le musée de Turin, là le musée de Lyon ou de Genève. Donc on a suivi Champollion dans ses voyages, dans ses visites de collections privées ou nationales. Voilà on s'est mis dans ses traces. Jusqu'en Égypte, mais en passant par l'Italie un an je sais pas. Voilà il a fait plus en Turin, Naples, le Vatican, Florence. Il a voyagé plusieurs mois en Italie pour visiter ses collections parce que ses collections étaient plus conséquentes, plus importantes que celles qui étaient en France à l'époque. On est avant la collection, la constitution de la collection égyptienne du musée du Louvre. Alors donc des textes, mais ensuite aussi des objets. Oui. Alors c'était la course aux objets alors ? Oui c'était la course aux objets parce qu'il y avait des grandes collections égyptiennes qui étaient rassemblées par des représentants de l'Italie, de l'Angleterre, de la France qui voyageaient en Égypte. Et ensuite il fallait se dépêcher lorsque ces collections arrivaient dans les ports en Italie pour les identifier, s'assurer de leur intérêt et de les acheter au meilleur prix. D'accord. Des sculptures aussi ? Des sculptures. Champollion lui-même, lors de son séjour en Égypte, a ramené un énorme sarcophage en pierre, une superbe statue en bronze d'une grande prêtresse. Donc il a aussi, grâce à ça, enrichi les collections du musée du Louvre. Et même des objets personnels. Des objets personnels. Des lunettes, sa pipe ? Ah, ça dans l'exposition. Si on parle de l'exposition même, on a eu la chance d'avoir le prêt des lunettes de soleil de Champollion. Comment les avez-vous retrouvées ? C'est conservé chez les descendants, parce qu'il y a beaucoup de descendants de Champollion, de son frère, qui ont fait très attention à conserver des effets personnels. Et là, on a eu la chance d'avoir le prêt de ses lunettes de soleil et de la pipe qu'il avait reçue en Égypte aussi. Alors, comment avez-vous, au niveau de la muséographie, disons, mis en musique tout cela ? Ils ont des textes, des objets ? C'est vrai que c'était... On voulait éviter... Une écriture mystérieuse aussi ? Oui, voilà. Il fallait à la fois expliquer le système hiéroglyphique simplement et en s'adressant à un public jeunesse. Donc, on a créé des stations, ce qu'on a appelé des stations jeunes publiques, qui servaient quand même aussi beaucoup pour les adultes, pour expliquer simplement les choses, parce que c'est des années de travail de Champollion et qu'il fallait retranscrire ça en très peu de temps. Et il fallait que ça soit visuellement très parlant. Et aussi expliquer à quel point il avait travaillé avec d'autres personnes. Il n'était pas seul. Il y avait son frère qui a eu une place fondamentale dans sa découverte, son rapport avec ses adversaires ou concurrents ou collaborateurs étrangers ou même parisiens. Donc, il a fallu jouer avec tous ces manuscrits conséquents, qui sont très très nombreux, et avec l'aspect aussi graphique de l'écriture hiéroglyphique. Ça, c'était formidable d'utiliser les espaces de l'exposition pour dessiner des colonnes de hiéroglyphes, de hiératiques, toutes ces écritures égyptiennes. Alors, chemin faisant dans les parts de Champollion, dans ce voyage au long cours, vous avez aussi sûrement mieux déchiffré le personnage lui-même, Champollion. Qui était-il ? On se rend compte dans la correspondance, surtout dans la correspondance avec son frère, dans son rapport aux autres, qui pouvait être souvent assez rude, assez impatient, parfois très critique. Il donnait des surnoms à ses ennemis qui n'étaient pas très agréables. Donc, on sent une forme d'impatience par rapport à ses découvertes et à sa soif de reconnaissance. Ça, c'est certain. Et c'est son frère qui est plus policé, plus diplomate, qui connaît mieux comment fonctionnent les réseaux, qui parvient à lui présenter les bonnes personnes, à le faire entrer dans le cercle des intellectuels et des savants parisiens, et qui lui dit « mais reprends tes études à cet endroit, replonge-toi dans la pierre de Rosette, tu vas y arriver, ça va bien se passer ». Il y a une fraternité intellectuelle qui est très, très importante. Alors, deux mots sur le bilan de cette grande exposition à la Bibliothèque Nationale de France, sur l'affluence, la réception par le public. On a eu plus de 30 000 spectateurs, enfin visiteurs, pardon. Ce n'était pas un spectacle, c'était une exposition. Un petit peu des choses qui étaient données à voir aussi. Voilà, qui étaient données à voir. Plus de 30 000 visiteurs, grand succès pour tout ce qui était atelier, pour les publics jeunesse et pour les familles. Donc, c'était aussi un des objectifs, c'était de toucher un large public. Donc, à ce sujet, on était très contentes. Une très bonne couverture médiatique. Et on était aussi très satisfaites des échanges qu'on a eus avec d'autres chercheurs et chercheuses, des gens parfois très éloignés. Là, on a des discussions avec des spécialistes sur le gaulois, sur les étrusques, sur le chinois, parce que Champollion s'intéressait à tellement de langues et écritures différentes que ça devait dépasser le cadre de l'égyptologie pure. Et là-dessus, les échanges sont très concluants. Et donc, on a encore, je pense, des années de travail sur ces manuscrits. Donc, la médiation culturelle auprès du grand public, au cœur de votre métier, un peu comme Anarbonne, dans ses rencontres archéologiques de la Narbonnaise. Vous retrouvez aussi les mêmes fondamentaux. Oui, c'est les mêmes enjeux. Parce que moi, je suis égyptologue, mais je suis aussi bibliothécaire. Donc, il y a un souci d'aller vers les différents types de public, que ce soit universitaire, lycéen, amateur, passionné, en utilisant tel ou type de documentation, que ce soit des livres physiques ou des ressources qui soient en ligne. Ça fait partie du cœur de notre métier aussi. Merci Hélène Virenc d'être venue à Narbonne, sous les hospices de Champollion. Jean-François, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada